Comment s'y prendre pour ne pas être en danger lorsque vous exécutez votre forage d'eau? Pour parler plus facilement, comment s'y prendre pour que votre forage d'eau n'ait pas de risque de contamination lorsque vous l'exécutez? Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle de forage d'eau, je te parle de captage d'eau de source, je te parle des moyens les plus faciles pour pouvoir créer sa propre source d'eau potable. Et aussi, je te parle de business. Comment tu peux faire pour avoir des revenus passifs? C'est dans cette perspective là que nous avons créé le Forage Club. Si tu veux en savoir plus sur les opportunités que nous offrons présentement, va sous la description et tu cliques sur le lien pour intégrer le Forage Club. Le club des prestigieux, des riches chéreux grâce au forage. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo dernière qui portait sur les dangers d'exécuter le forage en ville, en agglomération. Comment est-ce que vous pouvez vous prendre? Je sais que la majorité de ceux qui suivent, au plus pour tous, vous n'êtes pas foreurs, ce qui n'est que normal. Parce que nos vidéos vont à l'endroit de la population, vont à l'endroit de ceux qui ne sont pas du corps du métier. Parce que vous devez être éduqué afin de pouvoir être aguerri lorsque le prestataire viendra chez vous et qu'il sera en train d'exécuter votre forage. Que vous ne soyez pas comme un néophyte, un profane. Donc, lorsqu'on sera en train d'exécuter votre forage, il faut être attentif les amis. Soyez attentif. Donc, dès lors qu'il a fini de forer, vous devez vous rassurer. Un premier moyen de pouvoir protéger votre forage, des risques de contamination, vous devez vous rassurer qu'il vous fasse une segmentation. C'est quoi la segmentation? La segmentation consiste à, dès lors qu'on a fini de forer et qu'on a capté l'eau, on a versé le massif filtrant dans votre forage. Je tiens à préciser une chose. Ici, c'est pour le forage avec tubage complet. Et surtout, sur le sédimentaire, où il n'y a pas de roche à l'intérieur, en fait. Où il n'y a pas de roche sur la terre. Donc, c'est pour le forage ou le lançage à l'eau. Pour parler en français, c'est facile. Donc, dès qu'il a fini, il a capté l'eau, il a versé le massif. Le massif a couvert toutes les crépines. C'est à ce moment-là qu'on doit faire la segmentation. La segmentation, comme je le disais tantôt, ça consiste à quoi? Ça consiste à tourner le béton. Faire un béton qui n'est pas très, très lourd et qui n'est non plus trop léger. Si vous voulez qu'on le fasse de manière très, très professionnelle, venez chez Opiebutos pour faire exécuter votre forage. C'est aussi simple que ça. Donc, dès qu'il a fait le béton, avant de verser le béton, il doit mettre un peu d'agile. Il doit mettre un peu d'agile. Le professionnel saura quel est le volume d'agile à mettre. Parce qu'il va évaluer, en fonction de la circonférence du trou, il va évaluer le volume, le volume en fonction de la hauteur d'agile qu'il va mettre. Parce que vous savez, l'agile est un liant. C'est un imperméable. L'objectif ici, c'est de rendre votre forage d'eau imperméable, afin qu'il ne puisse pas être pollué par les nappes qui sont au-dessus. Maintenant qu'il a fait le béton, il a déjà mis l'agile préalable. Il va verser le béton à l'intérieur sur une hauteur au moins de, on va dire, 3 à 6 mètres de béton. Quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il peut remettre encore l'agile, ou bien il peut verser le béton jusqu'à la tête du forage. En voilà, le meilleur moyen, le meilleur moyen les amis. Ça c'était le premier, c'est la première chose à faire. Donc dès qu'il a fait cela, votre forage est déjà protégé à, je vais dire, 90%. Il manque une dernière chose à faire. Votre forage est protégé à 90%. Maintenant il faut faire des tanchettés au-dessus. Les tanchettés consistent à quoi ? La tête de votre puits doit être au-dessus du niveau de la terre. Et le foreur va maintenant couler un béton tout autour pour pouvoir empêcher les eaux qui viennent, les eaux de surface qui peuvent venir et s'infiltrer, d'avoir accès à la tête de votre forage d'eau. Les amis, les amis, c'est toujours un bonheur pour moi de partager avec vous du contenu aussi enrichissant. Des contenus même qui sont dans nos formations. Des formations qui coûtaient un million avant, vous le savez, nous avons une formation qui aura lieu à partir du 21 mars. Nous sommes déjà en mars. Pour ceux qui traînent encore à s'inscrire, ça, ça vous engage. Si vous ne voulez pas avoir beaucoup d'argent, je n'y peux rien. Je fais ma part et à toi de faire ta part. Je t'ai donné l'opportunité de venir te former pour maîtriser le roi du métier. Comment faire pour pouvoir gagner au moins un million ? Je t'ai dit, après trois mois, c'est une certitude et c'est que je prends l'engagement. Que tu pourras produire au moins un million de francs CFA de revenus avec le métier de forage d'eau. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je te reviens avec une prochaine pépite, toujours aussi croustillante que celle-ci. Mais avant ça, je te prie de me mettre un like, de partager la vidéo et de t'abonner afin de nous donner la force pour que la communauté puisse s'agrandir au maximum possible. Et que nous donnons de l'eau partout en Afrique et dans le monde. C'était Constantin Saar. Je te dis, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501